Alors, allons voir maintenant une équipe qui a un nom absolument incroyable. L'équipe I-PAD. I-PAD pour un pont à détruire. I-PAD. I-I, le chiffre romain, un. I, ça fait un. Un pont à détruire, c'est comme un acronyme, I-PAD. Ça n'a pas eu l'effet escompté, finalement, hein? C'était... Mais ça, c'est un nom qui a dû te plaire, toi, au grand fervent de technologie. Ça a dû venir te chercher, ça. Alors, ici, on estime 100 kilos. On est modeste. Mais c'est bon d'être modeste parce que ça peut surprendre. Voilà. Comparativement à 600 kilos qui en donnent 200. Mettons, ça, c'est moins... C'est surprenant, mais pas dans le bon sens. Tandis que là, on pourrait être agréablement surpris. C'est commencé, d'ailleurs. Alors, les 20 kilos sont franchis facilement avec un 3 millimètres de déplacement seulement. Et ça se poursuit. On va atteindre les 100 kilos. Je sens facilement. Eh bien, voilà. Ils ont atteint leur objectif. C'était quasiment gênant. Il y a un petit pouce. Ça commence à éclater tranquillement. 300 kilos! Oh! Rupture à 355 kilos! Alors, ça vient de se transformer en fausse modestie. C'est terminé. Alors, Fernando, tu sais, c'est terminé. Et quand Fernando parle, on l'écoute. Alors, un point de rupture à 355 kilos. Est-ce que ce pont, tout à fait surprenant... Vous le détruisez. Voilà. Gagne de 100 coeurs. Alors, on détruit le pont, mesdames et messieurs, le iPad. On détruit un iPad. Ça fait mal, ça. Une pause. Oh! Bravo!